Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 27 septembre 2024, on se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, vous avez choisi en commentaire d'analyser RSR aujourd'hui. Je vais remettre en jeu du coup INJ contre UNIS, c'est à vous de décider pour l'analyse de lundi, aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'ALCOIN que je pourrais analyser ces prochains jours car j'ai choisi ces ALCOIN dans les commentaires. Petit point copy trading, les bots ont enchaîné pas mal de TP hier, on a eu 6 nouveaux TP, 2 sur Solana, 1 sur OTH, 1 sur BGB, 2 sur BTC, donc les bots sont programmés pour acheter le 100 et revendre un petit peu quand ça part en grosse parabole ou quand le marché est pump, tout simplement, ils achètent quand ça baisse et revendent, quand ça monte, et ce bot a aucune émotion, du coup il le fait très très bien. Je rappelle que ces bots vous pouvez y accéder 100% gratuitement, c'est le premier lien en commentaire app anglais, tous les inutiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette petite page juste ici, vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire, vous avez jusqu'à 8000$ de bonus de dépôt, vous avez toutes les conditions ici pour savoir quel type de dépôt vous allez obtenir, enfin quel type de bonus vous allez obtenir, et également vous avez 10% de réduction sur vos frais, vous mettez email, mot de passe, vous créez votre compte, une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce petit lien ici, oups, pas lui, mais lui, rejoindre copy trading, vous mettez votre prix, nom, email, identifiant Bitgate, et vous cliquez sur rejoindre, une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir par mail un accès à la plateforme de copy trading, et ensuite il vous suffit de configurer votre compte, en regardant cette vidéo, configurer le copy trading, rejoigner le discord, c'est important, juste ici, rejoindre le discord, on a toutes les updates, il y a des stratégies qui ont changé de nom, il y a de nouvelles stratégies qui sont actives, on a justement toutes les updates qui sont dans ces salons ici, dans le discord, on a aussi des témoignages copy trading, etc, donc voilà, n'hésitez pas à venir checker tout ça, je le rappelle, c'est 100% gratuit, Alors, pour revenir sur Bitcoin, on a enfin atteint l'objectif qu'on avait vu ensemble, les 65 175 dollars, on l'a fait autour des chiffres du PIB, c'est un peu ce qui était attendu, les événements macroéconomiques servent à aller déclencher, ce qu'on appelle faire une livraison du prix, très généralement, et donc je reviens sur cette semaine, et les chiffres du PIB qui sont positifs en positif, on est à 3%, c'était ce qui était attendu, donc pas de catastrophe, on n'est pas sous les 3% attendus, on n'est pas non plus au-dessus, on est sur un PIB qui est correct, 3%, c'est très bien, quand on regarde un petit peu au niveau de la courbe de progression du PIB, on est sur une courbe de progression, certes qui chute un petit peu depuis 2022, le PIB réduit un petit peu, c'est pas dramatique en soi, ça sera surveillé au cours des prochains mois, si on prend par exemple septembre 2023, on était sous septembre 2024, donc bon, ça peut être un point de repère, il faudra voir au cours du prochain trimestre, tout simplement, les prochains chiffres, inscription chômage, moins qu'attendu, positif, mais c'est pas non plus, waouh, on est dans la moyenne, j'en ai déjà parlé, mais tant qu'on n'est pas au-dessus de 300 000, ou sous par exemple 200 000, ou même 180 000, il n'y a pas trop de changements, c'est un non-event, et puis le speech de Poel, pour être honnête avec vous, j'ai même pas regardé ce qu'il a dit, c'est pas intéressant, généralement c'est plutôt le FOMC, de toute façon on en avait les datas qui étaient les plus importantes, et aujourd'hui, corps PCE, donc ça va encore bouger, 14h30, heure de France, on a des datas, donc si on est au-dessus de 0.2, c'est pas très positif, si on a 0.2, c'est ce qui est attendu et ce qui est pricé, si on est sous 0.2, c'est très positif, et donc ça, ça sera à surveiller également. Donc encore une nouvelle news aujourd'hui, maintenant, qu'en est-il du prix ? Alors, on a atteint un niveau important, le PMH, qu'est-ce que c'est le PMH ? Je l'ai tweeté, on a beaucoup qui se demandaient ce que c'était, c'est le Previous Monthly High, c'est le plus haut du mois précédent, on a tapé le plus haut du mois d'août, ici, et on a une réjection, on a un rejet, mais qui est minime, voilà, c'est le rejet juste ici, là, vous voyez cette bougie, donc c'est pas anodin, ça c'est pas les gens qui se donnent rendez-vous pour acheter ici, non, ça c'est plutôt probablement une petite materne algorithmique ici qui vient prendre ce niveau, parce que pas mal de stops de y résider, tout simplement, et on a la petite bougie de réjection. Est-ce que c'est dramatique pour l'instant ? Non, ok, ça va former un point de rejet, là. On a ce qu'on appelle un order block ici qui s'est formé, donc on voit qu'il y a une absorption sur ces mèches ici, et au niveau de ce corps. Maintenant, c'est pas la fin du monde, ok, c'est pas un signal de fin du monde pour l'instant. Alors j'ai vu énormément d'euphorie hier sur les réseaux, là, l'euphorie arrive, et pas qu'un peu, donc ça c'est intéressant, c'est plutôt intéressant à noter, les gens commencent à vraiment chauffer, là, sur ce break, et ça va être important, j'en ai déjà parlé, mais là on va être fixé bientôt, alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais je pense début octobre, je pense qu'on va attendre l'expiration des options, là, déjà d'aujourd'hui, et puis le nouveau mois, mais pour moi ça va être décisif. Dans l'idée, je pense pas qu'on soit... Alors, on est revenu ici, ok, si c'est juste une pattern, entre guillemets, de manipulation, juste pour prendre des stops et repartir dans l'autre sens, c'est bon, le job est fait, ok. Maintenant, je pense pas qu'on soit revenu juste ici pour s'arrêter là. Si autant le job c'est de faire de la manipulation, je pense qu'on va absorber un maximum d'acheteurs ici pour les défoncer plus tard. Si tel est le cas du marché, ok, ça c'est l'hypothèse où ce marché, malheureusement, et ça peut être le cas, suit toujours cette dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser ce sommet des 70 000, ok. Si on continue de faire un sommet descendant, l'objectif du prix pour moi serait de former un top, j'en ai déjà parlé, dans cette zone. Et là, je pense qu'on est programmé, entre guillemets, pour y aller. Je pense que le prix va au minimum aller chercher les 67 000 dollars. Alors, quand, j'en sais rien, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, en attendant, on peut très bien venir bouffer tous les stops qu'on a là avant d'y aller, ok, ou pas. Mais je pense que le prix, s'il doit se loger quelque part, c'est dans cette zone. Je ne pense pas qu'on va laisser cette zone sans être retag, sans être retesté. Je reparlerai après de la divergence avec le Nasdaq, mais voilà, c'est cette grosse zone rouge, et je vais même l'étendre parce qu'en soi, elle est un peu plus large que ça, ça dépend de l'huile du temps que vous allez bosser, mais on voit qu'en H4, c'est ouvert jusqu'ici. Donc, je me permets de l'étendre jusque là. Alors, je vais mettre l'aimant, voilà. Mais pour moi, voilà. Ça, c'est toute la zone à bosser. Je pense, alors, on n'est pas obligé de la bosser entièrement, mais il y a de grosses probabilités qu'on y aille. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle de l'imbalance. Ça, c'est très souvent comblé par le marché, mais ce n'est pas n'importe quel imbalance, c'est surtout de l'imbalance vectorielle. Ça veut dire qu'on a beaucoup de volume sur ce mouvement impulsif. Ici, vous voyez, il y a énormément de volume. Et donc, il y a probablement pour le marché de l'intérêt à revenir travailler cette zone pour y déployer du volume. Et par exemple, pour permettre à de gros poissons de sortir de position acheteuse s'ils souhaitent le faire. Prendre des profits. C'est une zone dans laquelle on peut exécuter en retour pas mal de volume également. Vous voyez, par exemple, sur la prise du previous monthly high, ici, on a un volume assez important. Alors, sur les bougies qui précèdent, surtout sur la prise du sommet des 65 000, c'était là, cette mèche et cette bougie, on a eu énormément de volume. Mais le volume reste quand même assez élevé, même sur la prise du previous monthly high. Alors, ça se verra peut-être mieux si je passe en 5 minutes. Si on regarde la bougie qui vient chercher le previous monthly high, voilà, voilà, il y avait peu de volume, et d'un coup, boum, le pic de volume. Donc, ça, ça permet de sortir des vendeurs, mais surtout, ça permet à des gros poissons de prendre des profits s'ils le souhaitent. Hier, on avait vu également... Alors, ça, le breaker, je ne l'ai pas vu avec vous. Je ne sais plus si je l'ai vu avec vous, mais en tout cas, avec les élèves, on avait vu ce breaker ici. J'en avais parlé hier de la divergence haussière qu'on avait avec le Nasdaq. Il y avait un... Donc, Bitcoin était en train de mentir, en fait, tout simplement, parce que le Nasdaq, lui, était en train de pumper ici, pendant que le Bitcoin descendait. Et on avait vu que, suite à cette prise de stop, il y avait des chances qu'on aille chercher les 65 000, et potentiellement, le previous monthly high, ça a été fait. Alors, maintenant, pour l'instant, le flux est toujours haussier. Alors, à surveiller aujourd'hui, à ce qu'on ne refasse pas, parce qu'on est vendredi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a NewsEco, mais souvent, le vendredi, ça punit ceux qui n'ont pas pris des profits sur la semaine. Et donc, si on regarde où est-ce qu'on était lundi, lundi, on était à peu près ici. Le Mandelo est là, donc on était autour des 62 000. On a ouvert la semaine autour des 62K, à peu près. On est à 65 200. On a atteint un gros niveau, on ne va pas se mentir. On a atteint un gros niveau. On a atteint le sommet du mois d'août, du mois dernier, du mois d'août. On a atteint cette grosse zone de buy-stop, ici. Donc, le jeudi a fait le job. Maintenant, le vendredi, est-ce qu'il va punir ceux qui n'ont pas pris leur profit ? C'est possible. C'est souvent ce qui arrive le vendredi, surtout si, le mercredi ou le jeudi, le marché a atteint un gros objectif. Et j'estime que le marché a atteint un gros objectif. Donc, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui, c'est une journée de retracement. Est-ce que ce sera assez pour justifier un top ? Ça, on verra par la suite, si c'est le cas ou non. Honnêtement, on peut estimer qu'ici, potentiellement, il y a un top qui peut se former. Graphiquement, ça ne se voit pas, mais c'est une zone dans laquelle, oui, un top éventuellement peut se former ici. Parce que s'il y a une grosse zone de buy-stop, et que là, tout le monde est en train de switcher bullish. Donc, ce serait le meilleur moment pour reverse. Mais, ce n'est pas inscrit dans le prix. Ça, on verra si ça s'inscrit dans le prix dans quelques temps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous edger si vous estimez que c'est une zone à haut risque. Personnellement, j'estime que c'est une zone à haut risque, mais j'attends des signaux clairs pour me edge. Parce que pour l'instant, je suis toujours confortable dans mon exposition spot, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais honnêtement, je suis très attentif au prix, et je n'hésiterai pas à me edger si le prix me le dit. Première des choses. Deuxième des choses, ce que je voulais rajouter, c'est que le prix, pour moi, a de l'intérêt. Comme je le dis, je ne pense pas qu'on soit remonté jusqu'ici, juste pour s'arrêter à 65600. Je pense vraiment que la vocation du marché, ça va être de retester cette grosse zone rouge ici, autour des 67500 dollars. Si je l'étends, même en 12 heures, on voit que la zone, en théorie, c'est tout ça. Et je vais même le faire, parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Juste là. Je pense que vraiment, la vocation du prix, ça va être de venir chercher les 67 à 69. Alors, pas forcément combler toute la zone, parce qu'elle est assez grosse, et on n'y a pas forcément besoin. Mais je pense qu'on va revenir tag ici, et déployer du volume dans cette zone. En tout cas, pour de gros poissons qui ont une grosse position à décharger, ils peuvent le faire un peu ici, mais je pense surtout qu'ils vont pouvoir le faire là. Donc, dans l'idée, c'est... Alors, tant que le flux est haussier dans l'idée, c'est d'aller chercher la zone rouge que vous voyez. Maintenant, je vous dis, vraiment, faites attention, surtout le vendredi, parce que là, on a atteint l'objectif de la semaine, à mon avis, qui était clairement les 65200, 65650, le previous monthly high. Donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, c'est une journée de punition pour tous ceux qui ont faux mots hier, parce que c'est souvent le rôle du vendredi. Le lundi, on fait un fake move, le mars ou le mercredi, on récupère les stops, donc ce qu'on appelle Mandelo, le Mandera, et ensuite, on prend la direction opposée, et le vendredi, on punit ceux qui n'ont pas pris leur profit toute la semaine. OK ? Ou alors, par exemple, si toute la semaine, ça a été un fake move, le vendredi, on racle tout. OK ? Donc, c'est pour ça que le vendredi, il faut faire extrêmement attention. Maintenant, comme je dis, voilà, c'est pas... Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'on a top ici. Alors, peut-être qu'on a top, mais ça se verra sur le prix plus tard, OK ? Pour ceux qui veulent ce edger, je vous ai fait un tuto. Ici, vous pouvez retrouver tutoriel Futur et Edge, si jamais ça vous intéresse, de vous edger. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment surveiller, premièrement, le prix, mais surtout ce que fait le Nasdaq. Par exemple, imaginons le Nasdaq, s'il commence à faire ça, parce qu'hier, ce qui s'est passé sur le dump du Nasdaq, le Bitcoin, il a fait son push. Imaginons que le Nasdaq, ici, continue de baisser, et que le Bitcoin, là, il monte, comme ça, en divergeant, il y a de grandes chances que ça, ça puisse nous confirmer à haute probabilité qu'on va toper dans cette zone rouge, ici, OK ? Si le Nasdaq explose, Bitcoin suivra le Nasdaq, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Donc, pour moi, vraiment, je suis très attentif à ce que fait le Nasdaq, et bien sûr, je suis très attentif à ce que fait BTC au niveau de son prix, OK ? J'ai pas plus de choses à dire, donc là, c'est un peu... Pour moi, c'est un moment qui est très important, parce qu'on est sur une localisation hyper importante. On a pris le Previous Monthly High, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut savoir que tous ceux qui ont shorté le mois dernier sont out. C'était vraiment l'objectif du prix, à mon avis. Je pense que l'objectif du prix, c'est de venir rebosser cette bougie-là, ce que je vous ai montré, la grosse zone rouge. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va y aller ? Je pense personnellement que oui, parce que pour l'instant, le flux est toujours haussier, OK ? Ce qui pourrait être positif, c'est de faire un piège baissier en venant récupérer, enfin, toute cette zone de stop qu'on laisse derrière nous. C'est-à-dire, on fait ça, on maintient l'imbalance, et bam, on y va, on explose tout, OK ? Parce que pour moi, plus on monte, sans aller prendre ces stop-loss-là, plus c'est dangereux si le marché n'arrive pas à faire un sommet ascendant, car probablement, son objectif, ce sera d'aller le chercher ensuite. Et là, il y aura des raisons de penser que le marché s'est complètement retourné. Donc c'est pour ça qu'on est un peu... Franchement, honnêtement, c'est une situation qui est assez compliquée, je vais être honnête avec vous, parce qu'on laisse trop de trucs derrière nous, en fait. Et ça, à un moment donné, le marché ne fera pas de cadeaux, il ira récupérer ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter le Bitcoin loin de là. Je dis juste que, peu importe quand, ça se trouve, on sera déjà monté à 80 000 avant de revenir ici. Mais le marché reviendra chercher ces zones ici, parce qu'il laisse quand même beaucoup de stops complètement évidents derrière lui. Et, comme je vous dis, on a tagué une zone de stop assez importante ici. Donc si le marché veut aller récupérer un peu d'énergie, il peut le faire pour continuer de monter. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire, et ça ne veut pas dire non plus que c'est baissier. C'est clair, ce qu'on a ici, c'est haussier. Maintenant, il faut faire attention au niveau des prix qu'on est venu chercher, car c'est souvent ici que le prix se retourne. Par exemple, on en parlait ici, là, il y avait des chances de voir le Bitcoin se retourner après le tag de ce niveau, et ici, c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est un peu la même chose. Je reviens sur ETA, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que je ne vais pas faire des briefs trop longs, je me rends compte en ce moment, je fais des briefs un peu trop longs. Également, une raison qui pourrait m'inviter à penser qu'on n'a pas top sur BTC, c'est qu'Ethereum n'a pas atteint de point d'intérêt. Je pense qu'Ethereum va aller au minimum chercher ce qu'on appelle Monday High. On est dans cette bougie de range ici. S'il y a vraiment une direction baissière à prendre, il y a peu de chances que le marché fasse ça. Il y a beaucoup plus de probabilités que le marché vienne d'abord récupérer les stops. Ici, on serait sur un mouvement de consolidation, manipulation, expansion. Donc, à mon avis, Bitcoin va push pour permettre à Ethereum de chercher son Monday High. Perso, j'ai une alerte, alors là, je ne l'ai pas ici. Peut-être que je l'ai sur le spot, mais ça ne m'intéresse pas vraiment sur le spot. Je vais la mettre, l'alerte ici à 2704. Je vais aussi mettre l'alerte ici à 2820 au-dessus de ce sommet. Mais je pense qu'au minimum, la ETH se dirige vers les 2700 dollars. Donc, ce qui peut inviter à penser que Bitcoin n'a pas forcément fini son fameux move haussier. Qu'il pourrait push un peu plus pour permettre à Ethereum d'aller push aussi. Il y a même BNB qui est dans cette configuration. BNB que j'apprécie beaucoup à la lecture du prix. Je pense que lui aussi, il aurait des intérêts à aller péter son Monday High. Il n'est pas très loin, et Ethereum non plus. Pour revenir en une heure, on en avait parlé. Hier, il y avait un petit signal haussier. Il y a respect d'imbalances baissières, formation d'imbalances haussières, respect d'imbalances haussières. L'objectif du prix, pour moi, c'est de venir bouffer ce sommet ici déjà à 2672. Et puis, bien sûr, le Monday High ici à 2702. Et si ça ne se retourne pas au-dessus des 2702, je pense qu'on est bon pour aller péter les 2819 dollars. Et donc là, ça indiquerait bel et bien que Bitcoin est chaud pour aller chercher la zone des 67, 68 000, voire même 69 000 dollars. Puisque les deux sont corrélés. Et actuellement, ETH BTC revient dans une zone intéressante. Moi, j'ai mis une alerte perso juste ici. Dans cette grosse imbalance vectorielle, je pense que c'est ici que Ethereum va redéclencher quelque chose d'haussier si jamais il veut remettre un coût haussier ici. Donc là, dans cette zone, on y est bientôt, mais je pense qu'on ira sauter ce lot. Et c'est ici qu'on essaiera de redéclencher une vague haussière sur ETH BTC. Ce qui pourrait permettre à Ethereum d'aller combler son gap CME à 3 000 balles. Par exemple, imaginons Bitcoin consolide dans la grosse zone d'imbalance vectorielle que je vous ai montré. ETH BTC, ça pourrait lui permettre de monter. Donc à Ethereum aussi de monter et d'aller chercher lui également ses objectifs. Mais bon, ça on verra bien. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ETH. Honnêtement, je regarde le prix, mais je pense qu'on est bon. On avait vu en H4 qu'on travaillait une imbalance vectorielle juste là. Là, on a fait un petit piège ici. Le marché l'a réintégré, il n'y a pas de problème. Donc je suis toujours dans l'optique de me dire que ETH, son dernier creux, il est là. Il va aller chercher son précédent sommet. Il a comblé toute son imbalance. Le job a été fait. Je pense que l'objectif, c'est clairement le Monday High ici. Ce qui pourrait indiquer que Bitcoin peut push encore. Vous voyez les objectifs qu'on a ? Sommet daily, sommet daily. On devrait aller chercher ça. Et ces niveaux ne sont pas anodins. On a un indicateur, nous, personnellement, qui nous permet d'identifier tous ces niveaux. Et ici, il y avait un gros cluster. Alors, il y avait des sommets de session, il y avait des sommets daily, il y avait du sommet mensuel. Ce n'est pas anodin que le prix aille décider d'aller choper ici un petit peu. Enfin, de prendre à contre-pied pas mal d'acheteurs qui sont rentrés en mode FOMO. On est bon. Je vous fais un point dollar index rapidement. Je vous en avais parlé. Le dollar index, alors, ça peut être une zone de bottom ici éventuellement. Si jamais ce creux est un creux qu'on n'ira pas chasser, ok ? Parce que là, on est venu chasser tous les stops avant ce creux. Vous voyez, il y avait deux zones de stops ici à prendre. On est venu prendre ces stops. Et là, le dollar est en train un petit peu d'essayer de tenir la zone. Alors, personnellement, je pense que le dollar est toujours baissier. Alors, c'est difficile de dire que le dollar, c'est reverse. Là, on a ce qu'on appelle un volume imbalance qui est en train de faire un point de rejet. Ce sont des zones assez puissantes. Il faudra voir si on arrive à passer ça. Si on arrive à passer ça, attention au réveil du dollar, qui pourrait décider d'aller s'occuper de cette zone de stop ici, en relativement à la high. On a deux sommets au même endroit. C'est une zone complètement évidente. Si jamais on n'arrive pas à repasser cette zone, on s'attendra à une continuation baissière pour venir récupérer ce plus bas. Et honnêtement, ça m'étonnerait que là, le marché ne soit pas venu prendre les stops ici. Donc, je pense que ça indique qu'on n'a pas bottom et qu'on s'attendra encore à une petite jambe baissière sur le dollar. Et honnêtement, personnellement, je pense que la zone de bottom se trouvera sous les 99 points. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dollar index sous les 100 points, ça ne dure pas indéfiniment, très généralement. Et honnêtement, je pense que le dollar a pricé la baisse des taux parce que les marchés ont de l'avance. Et je pense qu'on n'est pas loin du point de retournement. Maintenant, je pense que le retournement du dollar interviendra dans cette zone d'imbalance annuelle et sous le lot annuel des 99,2 points, donc le plus bas de 2023. Je ne pense vraiment pas qu'on va bottom ici. Alors, on peut bottom ici en mode double bottom. Tac, tac, tac. On repart comme ça. Ce serait le pire scénario pour les assets à risque. Mais je pense plutôt que le dollar va refaire un mouvement haussier après avoir tapé les 99 points. Et donc, il faudra être attentif sur les assets à risque puisqu'on a le Nasdaq qui a fini d'atteindre la zone qui était intéressante pour lui. Et même lui, le Nasdaq a atteint son point d'intérêt pour moi cette semaine, juste là. Et c'est pour ça que le vendredi, ça pourrait punir un petit peu les traders de cette semaine sur le Nasdaq puisqu'on a ouvert ici le lundi. Le mardi, pas de prise de stop. Le mercredi, pas de prise de stop. Le jeudi, pas de prise de stop. À un moment donné, on ne va pas laisser tous ces gens en gain ici. Et on a atteint, comme je vous dis, l'objectif. C'était cette imbalance vectorielle. On est en train de déployer le volume ici. Et si jamais le Nasdaq, malheureusement, est programmé pour faire un sommet descendant, c'est bon. On pourrait avoir une autre top hier sur la release des chiffres du PIB, éventuellement, puisqu'on a comblé toute cette imbalance. Si jamais le Nasdaq arrive à péter cette imbalance, on se donnera rendez-vous sur un nouvel ATH. Ce sera direction les 20 700 points. Bon, en théorie, la tendance est très haussière. C'est de se dire qu'il y a de grosses probas qu'on aille s'occuper de cette ATH ici. Maintenant, je vous invite vraiment à être prudents sur cette zone de prix parce que là, c'est vraiment la zone où on peut, si on le veut, faire un sommet descendant, ok ? En mode, ah, bah, ouais, finalement, la baisse des taux, ça cache quelque chose de pas très bon. Et là, on top en sommet descendant et le marché bloque et piège les acheteurs de W ici pour refaire ça. Ce serait le pire scénario, mais franchement, connaissant le Nasdaq, c'est rare que le Nasdaq aille pas faire une petite prise de stop avant si jamais c'est le genre de mouvement attendu. Maintenant, voilà, je surveille avec attention cette zone et c'est de se dire que, bon, l'objectif a été atteint et ça pourrait expliquer un vendredi rouge sur le Nasdaq, il pourrait être un vendredi rouge sur le Bitcoin. Mais je vous rappelle encore une fois que les deux actifs restent aussi et pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter et ce serait juste un dip pour nettoyer ceux qui ont sur-spéculé sur les contrats dérivés hier pour aller récupérer des stops avant d'essayer d'aller poursuivre plus haut sur le Bitcoin autour des 67 000 dollars et permettre à Ethereum aussi, pourquoi pas, d'aller chercher les fameux les fameux 2600 et quelques 2700 pardon qui correspondent au Mandeira et puis pourquoi pas les 2820. Pas plus de choses à dire ici, je reviens sur le futur, sur le dollar index et puis on va parler, vous avez demandé, de RSA. Alors, toutes les altcoins ont un petit peu ce graphique, là vraiment, ça s'est amélioré en l'espace de quelques semaines, c'est assez positif. Premièrement, il y a respect d'imbalances baissières, donc ça c'est un premier signal. Ensuite, formation d'imbalances haussières et respect de l'imbalances haussières, alors je ne la trace pas parce que, j'ai déjà l'imbalances baissières qui a été cassée mais vous voyez, l'imbalances était de là et on voit le prix qui vient faire une petite mèche respect, donc ça il y a un changement dans le comportement du prix, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est le premier signal, cassure d'imbalances baissières, respect d'imbalances haussières, nouvelle formation d'imbalances haussières, nouvelle formation d'imbalances haussières en cours et prise de ce sommet ici et changement dans la dynamique du prix, creux, sommet, creux ascendant, clôture au-dessus du corps de chandelle, sommet ascendant, RSR, à ce qu'il faut maintenant pour faire un rallye et c'est un peu parce que toutes les altcoins sont en train de dessiner. Alors bien sûr, je vous invite à être prudents au-dessus de ces sommets puisque je m'en rappelle, fin 2021, ouf, toutes les altes ont fait ça et derrière malheureusement ça a fait, et ben non, ça a fait ça, donc il faudra faire attention à cet éventuel scénario. Maintenant pour moi, tant que RSR ne revient pas sous le corps ici qui a été cassé, là, à mon avis, on est très safe et l'objectif ce serait de faire un rallye. Le prochain objectif, je pense que ce sera ce sommet weekly au 0.078, ensuite celui-ci au 0.088, ensuite ce sommet au 0.010 et ensuite essayer d'aller déloger ce sommet parce qu'à long terme on est peut-être en train de faire une énorme structure d'accumulation ici comme ça qui pourrait release donc relâcher toute son énergie. Et les objectifs de cette structure si elle se forme, donc si on arrive à s'installer au-dessus de ce niveau, alors c'est pas un signal d'achat, ça peut être considéré comme un signal d'achat mais il vaut mieux se positionner ici que d'attendre la cassure de ce niveau, là c'est plutôt une zone de prise de profit. On va calculer des extensions, donc là je vous doulez des extensions, premier objectif ça serait autour des 2,4 centimes, deuxième objectif autour des 3,8 centimes et objectif final de sortie de cette grosse conso, ça tombe bien d'ailleurs on peut voir qu'on a une belle prise de stop à faire ici, encore un petit peu d'imbalances, ah non ça avait été comblé parfaitement, de l'imbalances ici d'ailleurs, ouais, petite imbalance qui est ouverte juste là, qui est vectorielle si je dis pas de conneries, non pas vectorielle ici, mais bon ça peut être comblé un jour, tôt ou tard, et ça correspond bien à cette zone d'extension finale entre 6,1 centimes et 7,5 centimes, ok, ce qu'il faut comprendre sur RSR c'est qu'il y a eu je crois de mémoire beaucoup de dilution, donc l'ATH avait été atteint avec un market cap qui était beaucoup plus faible, donc là il faudrait atteindre un market cap plus important je pense, de mémoire, on était à 1,3 milliard mais je crois que là, si on va à 1,3 milliard on n'ira pas faire un ATH je pense à cause de la dilution qu'on a eu, donc ça, ça sera à surveiller, maintenant l'ATH c'est possible sur RSR si c'est un projet qui arrive à s'imposer bien évidemment on va avoir d'autres objectifs aussi là on va tracer un petit fibre généralement c'est 38,2 qui peut être atteint au minimum donc là ce serait les 4,6 centimes donc là on est vraiment dans de bonnes zones là quand je vois le graphique comme ça j'ai bel et bien envie de me dire que ça c'est une méga accumulation qui va faire un mouvement parabolique la question c'est ce mouvement parabolique qui va s'arrêter haut est-ce qu'il va s'arrêter au 38,2 est-ce qu'il va s'arrêter moi je pense plutôt qu'il y aurait des chances qu'on aille au moins chercher cette zone là des 6 centimes qu'on vienne ici ou alors est-ce que carrément on va partir dans un mouvement complètement fou et à ce moment là on va aller voir des extensions encore une fois on ne peut pas savoir ok c'est pour ça que vous prenez des profits tranquillement crescendo c'est beaucoup plus intéressant alors ça ne veut pas dire forcément que ça va pumper mais c'est beaucoup plus intéressant d'acheter quand le marché est plat que quand le marché est vertical bien évidemment ça se trouve on va aller chercher un ATH et l'ATH va aller nous chercher une extension 161,8,200 là on parle de 19 centimes à 23 centimes donc en soi c'est un bon prix ici ce qui est en train de dessiner le prix est très correct et c'est très bullish tant que ça n'est pas réintégré ok donc tant qu'on ne revient pas sous les 6 centimes honnêtement c'est boule 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 pour aller chercher en théorie l'objectif ce serait si vraiment il y a une reprise haussière sur ce marché ce serait d'aller chercher les 0,013 car on pourrait être dans le scénario suivant malheureusement consolidation manipulation expansion et ça c'est le risque et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut surtout pas réintégrer le niveau qui a été cassé ici encore weekly autour des 0,062 c'est un niveau important il faut le pull back mais il ne faut pas le réintégrer pour continuer ce push en tout cas quoi qu'il en soit très bullish ce qu'on a ici honnêtement il y a tout ce qu'il faut pour aller push et à voir si RSR sera un narratif qui va intéresser maintenant il faut bien comprendre que toutes les crypto-monnaies ne peuvent plus exploser il y en a 100 fois plus qu'avant il y a beaucoup plus de supply qu'avant il y a moins de demandes qu'en 2021 il faut bien le comprendre en 2021 on a imprimé des milliers de milliards on a donné de l'argent à toutes les boîtes du monde qui ont été l'investir un peu partout dont dans les crypto-monnaies donc on n'a pas du tout la même demande alors peut-être qu'on a plus de demandes mais du coup c'est ciblé sur les ETF etc donc ça ça ne peut pas ruisseler dans les altcoins il faut bien le comprendre quand vous achetez un ETF bitcoin vous ne pouvez pas vendre votre ETF pour aller acheter des altcoins et le gros argent institutionnel peut se diriger plutôt dans ce genre de produit donc les ETF bitcoin Ethereum et peut-être les ETF Solana à venir qui feront pimpé ces assets là de plus en plus qu'avant et la demande institutionnelle va être plus sélective et là on voit qu'il y a des projets comme SUI, TAO qui ont vu des trusts se former sur Criscale et c'est ces assets là qui sont énormément recherchés donc c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas s'attendre au bull run du siècle sur toutes les altcoins parce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant il y a beaucoup plus de supply qu'avant également et aussi il y a moins d'argent peut-être qui va rentrer directement sur les exchanges parce que les institutions vont peut-être préférer aller spéculer directement sur les ETF donc ça il faut bien le comprendre et je pense qu'à un moment donné les BlackRock et compagnie vont nous sortir des ETF crypto dans lesquels ils vont mettre un panier d'altcoins par exemple Bitcoin, Ethereum, BNB ils vont faire un indice en fait comme on a des MSI World etc je pense que ça arrivera et que l'argent institutionnel se dirigera sur ce genre de produit donc il faut bien comprendre que le marché est en train de changer et la façon dont l'argent rentre dans ce marché est en train de changer également par exemple on voit que les inflows sur Bitcoin et Ethereum sont plus importants que l'impression de stablecoin donc ça montre qu'il y a toujours de l'intérêt en crypto-monnaie mais que cet intérêt institutionnel se dirige plutôt vers des produits ETF et cet argent ne peut pas ruisseler dans les alcoynes donc faites attention à ça je m'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus mettre un commentaire vous abonner si ce n'est pas déjà fait également vous avez le copy trading encore une fois la formation gratuite le VIP c'est le premier lien en commentaire épinglé ça se trouve sur cette page si vous souhaitez vous former à mes côtés et avoir accès au brief que je vais faire avec les élèves juste après on va essayer de trouver des opportunités on va parler de hedge de gestion de joystick sans engagement vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées qui elles ont des réductions vous avez tout le contenu de l'école ici mais pour faire bref exercice, examen, quiz, formation suivi, accompagnement quotidien en direct disponible en rediffusion réponse à toutes vos questions la formation qui vous est envoyée par mail donc franchement c'est l'accompagnement le plus complet qu'on pouvait faire et vous avez aussi les avis des élèves juste ici sur cette page si vous souhaitez les lire ou sur le discord si vous voulez en lire plus dans Témoignages d'école parce qu'il y en a bien plus bonne journée à tous on se retrouve lundi bon week-end à moins qu'il y ait un gros mouvement sur les marchés que je sois obligé de faire un brief ce week-end bonne journée un lundi pardon ciao ciao